Là, on est sur un mélange de Shetland et Land de Bretagne. Lancé dans le projet depuis deux ans, Émilie et son compagnon Nicolas ouvrent la première filature bretonne à Plouguernevel, en centre-Bretagne. Ici, toisons de moutons, de chèvres moères, d'alpagas ou de lapins angora vont bientôt être transformés, et voilà ce que cela va donner. Ici, on a de la nappe cardée, c'est juste lavé, cardé, pour qu'elle puisse être travaillée après, soit par des fileuses, des feutriers ou des feutrières, et on pourra aussi aller jusqu'au fil. Pour créer la petite filature bretonne, 220 000 euros ont été investis. Après cinq mois de travaux, la longère 250 m2 est fin prête pour accueillir les 12 machines nécessaires à l'activité. Ça, c'est la future laverie qui est actuellement en travaux. C'est une pièce qui fait 20 m2 et dans laquelle on trouvera la machine à laver et la machine à feutrer. Et puis donc, juste devant moi ici, c'est la filature. Donc ça, ce sera une pièce de 65 m2 dans laquelle on va trouver les machines pour préparer la fibre et également pour pouvoir filer la laine. En France, il existe moins de 10 filatures et aucune n'est installée en Bretagne. Émilie et Nicolas souhaitent donc proposer ce nouveau service aux propriétaires d'animaux en Bretagne et au-delà. Spécificité de la petite filature bretonne, elle transforme la laine dès le premier kilo de toisons récoltés. La clientèle visait surtout des particuliers comme Domi, qui a quelques moutons et qui jusqu'à présent n'utilisaient pas la laine. Il y a l'affect de la laine de nos moutons. Donc on se dit, chouette, ça va être les lénages faits de A à Z, produits et faits chez nous avec l'intermédiaire de la micro-filature. Et cette entreprise n'est pas installée n'importe où. La petite filature bretonne se situe sur le gaec du Buissonnant, un lieu coopératif et citoyen qui regroupe une exploitation agricole, un magasin de vente directe et accueille des événements culturels. Petit à petit, ça commence réellement à prendre forme puisqu'il y a en effet des activités professionnelles qui s'installent, des habitations, il y a un lieu qui vit et qui brasse un paquet de monde. Et le but, c'est de faire vivre nos campagnes. Donc après, d'une façon ou d'une autre, l'activité économique, elle est aussi indispensable si on veut faire vivre notre craze-braze. Pour l'instant, seule Émilie travaille à temps plein dans la micro-filature, mais à terme, tous les deux espèrent pouvoir vivre de cette activité. Sous-titrage Société Radio-Canada